Alors aujourd'hui on va voir l'arbre mot, cahier d'activité. Prenez s'il vous plaît votre cahier et suivez avec moi. Alors le programme d'aujourd'hui, on va voir la correction des activités de conjugaison. C'est la première fois au CA1, le passé composé. C'est vraiment facile ici sur notre chaîne Je Communic TV. Alors cette chaîne est destinée uniquement pour l'éducation à distance de l'enseignement français. C'est une autre façon de d'enseigner. Alors d'abord, si vous aimez bien sûr faire une petite révision, prenez votre manuel, passons 2. D'accord ? Alors lorsque vous terminez la révision, prenez aussi votre cahier d'activité et ouvrez la page 64. On va voir tout ça, la correction de ces activités. Il y en a plusieurs, 5 activités vous attendent mes chers élèves de CA1. Alors conjugaison, cette fois c'est le passé composé, on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Alors le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. D'accord ? Le passé composé c'est vraiment très important à l'oral. Le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. Alors au passé composé, le verbe s'écrit avec deux mots. Le verbe avoir, ce qu'on appelle l'auxiliaire, ou le verbe être, on appelle aussi l'auxiliaire être. Conjugué ou présent, on les appelle des auxiliaires que je viens de dire. Le parti s'est passé du verbe que l'on conjugue. Le parti s'est passé normalement, il faut tout simplement mémoriser pour le premier groupe. Il suffit de remplacer la terminaison E, E, R, avec au accent IQ. Par exemple ici, Tim a enfilé les bottes. A enfilé, a enfilé, c'est un verbe enfiler au passé composé. A, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Enfiler, c'est parti, c'est passé du verbe enfiler. Vous avez compris ? Alors voici des verbes au passé composé. On toure l'auxiliaire et souligne le parti s'est passé. C'est pour faire la différence. D'abord, on lit des verbes. Tu es un âgé, j'ai obli, ils ont grandi, ils ont grandi, ils ont rentré, nous avons plongé, vous avez couru, ils sont revenus et il a marché. Alors je vois tout simplement que tous les verbes ici se conjurent. Ce sont les verbes au passé composé. Mais je dois faire la différence entre le parti s'est passé et l'auxiliaire. Alors, j'entoure l'auxiliaire comme A, tu as, il y a A, G, il y a E, ils ont, il y a ON, il est O, ST, nous avons, avons, j'entoure, avons, vous avez, j'entoure, avez, ils sont, sont, j'entoure, sont et A aussi. Il y a A, il a marché. Alors il y a Tuyant. Alors A, c'est l'auxiliaire. On, avant, son, j'entoure, A, avait, A, D'accord ? Je souligne le parti s'est passé. Il y a nagé, je souligne nagé, grandit, plongé, revenu, obéi, rentré, couru et marché. Je souligne le parti s'est passé. Et j'entoure l'auxiliaire. A, tu as nagé, A, j'ai oublié, E, ils ont grandi, E, il est rentré, E, nous avons plongé avant, vous avez couru, A, V, ils sont revenus, sont, et il a marché. Ah, vous avez compris ? Tu as nagé, c'est le verbe nager, ils ont grandi, c'est le verbe grandir. Attention, c'est un verbe de deuxième groupe. Nous avons plongé, c'est le verbe plongé. Ils sont revenus, ils sont revenus, c'est quand je vais avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas. Parce que c'est un verbe de mouvement. Ils sont revenus, c'est le verbe revenir, ou venir. J'ai oublié, et les rentrés, c'est la même chose. C'est un verbe de mouvement, et les rentrés, vous avez recouru, et la marché. Alors, c'est le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe. Marcher, c'est un verbe de premier groupe. Alors, se lit les phrases dans le verbe et au passé composé. Se lit les phrases dans les verbes et au passé composé. Pendant l'été, nous avons nagé dans notre piscine, l'hiver dernier, elle a nagé dans les montagnes. L'été prochain, je partirai en vacances. En entendre, vous avez ramassé des champignons. En ce moment, la pluie tombe. Tu vois ? Je se lit les phrases dans le verbe et au passé composé. Alors, pendant l'été, nous avons nagé dans notre piscine. Je souligne cette phrase, puisque c'est plus, ou je souligne cette phrase dans le verbe et au passé composé. Vraiment, on voit ce que nous avons nagé au passé composé. C'est la même chose que l'hiver et la nager dans les montagnes. C'est la même chose qu'en automne. Alors, j'ai vite ici l'été prochain, parce que ça veut dire le futur. En entendre, vous avez ramassé des champignons. Je souligne. Et voilà. Il y a trois phrases. Pendant l'été, nous avons nagé dans notre piscine. Voilà. L'hiver dernier, elle a nagé dans les montagnes. Voilà. En entendre, vous avez ramassé des champignons. N'oublie pas que le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. Par exemple, là, pendant l'été, moi, j'ai nagé dans la piscine. Là, par exemple, l'hiver dernier, elle a nagé dans les montagnes. C'est un événement du passé. En entendre, j'ai ramassé des champignons. Mais en ce moment, la pluie tombe, c'est présent. L'été prochain, je partirai en vacances futures. Relis le verbe conjugué au passé composé à son infinitif. Alors, on lit les verbes ici. Je suis parti, vous avez réussi, il a aperçu, tu as attendu, ils ont dansé, ils ne sont tombés. Je suis parti, vous avez réussi, il a aperçu, tu as attendu, ils ont dansé, ils ne sont tombés. Alors, regardons, il y a deux verbes qui se conjoint avec l'excès d'être. C'est partir et tomber. Voilà. Partir, voilà, partir, c'est un verbe de troisième groupe qui se conjointe avec l'excès d'être. Partir, réussir, voilà. Vous avez réussi, c'est réussir. Elle a aperçu, c'est apercevoir. C'est très grande ressemblance. Tu as attendu, attendre. Ils ont dansé, dansé. Nous sommes tombés, tombés, tombés. Alors, c'est un verbe du premier groupe, mais se conjointe avec l'excès d'être. C'est la même chose que partir, c'est le troisième groupe et se conjointe avec l'excès d'être. Alors, complète le verbe avec l'excès d'avoir au présent. Nous, qui y est des abricots. On dit, nous avons, qui y est des abricots. Parce que nous avons, nous avons, c'est un verbe, avoir au présent. Nous avons, j'ai, tu as, et là, nous avons, voilà. Nous avons, qui y est des abricots. Tu y as bu, tu y as, avec A-S, tu y as bu, une boisson fraîche. Mon frère a, 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 a terminé ses leçons de natation. Vous avez, avez, osé dans la fin, savourez les fugues bien mûres. J'ai skié l'hiver des nids. Les enfants ont fait un grand bon nombre de lèges. Et, comme je viens de le dire tout à l'heure, il suffit de savoir, comment, de savoir, congéguer les verbes, avoir et être. Complète les verbes avec l'excès d'être cette fois au présent. Je suis parti. On dit, je suis parti à 5 heures. Elle est devenue célèbre. Vous êtes revenu trop tard. Ils sont allés au théâtre. Alors, vous voyez, il y a des verbes de mouvement et des verbes d'état. Comme les verbes devenu, c'est un verbe d'état. Changement d'état. Et, il est devenu célèbataire. Alors, normalement, il faut conjuguer ces verbes au... Parce qu'on peut jouer avec l'auxiliaire être. Je suis parti à 5 heures. Elle est devenue célèbre. Vous êtes revenu trop tard. Ils sont allés au théâtre. Je suis parti à 5 heures. Il est devenu célèbre. Vous êtes revenu trop tard. Ils sont allés au théâtre. Alors, ouh là là, j'espère que cette science était vraiment très intéressante. Cette science était vraiment très intéressante pour vous. Mais j'ai un élève de CO1. Et, voilà. Vous avez bien compris la signification du passé composé. Il faut rappeler que le passé composé permet de raconter des événements qui sont passés. Ça vous aide beaucoup à raconter des choses au passé. Et, cela vous aide beaucoup à faire l'oral au passé. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver en bonne santé. Avec un très bon humour. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Au revoir.